Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'article défini et indéfini en arabe. Mais avant cela, un petit rappel. L'article indéfini en français correspond à 1 au masculin, 1 au féminin et 2 au pluriel. Eh bien, en arabe, il n'existe pas d'article indéfini. Pour dire par exemple un enfant ou un fils, eh bien, on dira tout simplement walad, sans article. Pour une fille, eh bien, on dira bint, sans article non plus. Et des enfants au pluriel, eh bien, on dira ahoulad, sans article. Quant à l'article défini, le en français correspond au masculin, la au féminin et les au pluriel. En arabe, il y a un article unique pour le, la, les et c'est l'article elle qui va se coller devant le mot. Par exemple, le fils ou l'enfant, eh bien, on rajoute l'article elle devant qui est collé au mot. Elle ou alad. Au féminin, la fille, c'est la même chose, l'article se colle devant le mot. Elle bint. Les fils ou les enfants, le elle va se coller devant et ça donnera elle ou alad. Pour la façon dont c'est attaché, le elle, je vous renvoie à la vidéo sur le la malif. Alors, petit rappel, un enfant ou un fils, on va dire walad. Le fils ou l'enfant, eh bien, on dira elle walad. Une fille, on dira bint. La fille, on dira elle bint. Des enfants, on dira alad. Les enfants, elle alad. Voilà, la vidéo est terminée concernant l'article. A bientôt pour une prochaine vidéo.